C'est Ridicac qui va sortir, l'envolé de Ridicac dans quelques instants, il passe à la contre-attraque, Franck Nivar et Ridicac va survoler vers un deuxième prix d'Amérique, prix d'Amérique, puis 302, Franck Nivar et Ridicac. C'est extraordinaire, Franck Nivar et Pépé Bourra, Franck Nivar s'envole vers le poids du monde. Petit matin calme à Grosbois, en région parisienne, le jardin de Franck Nivar. Loin des clameurs de la foule, loin des sirènes de la victoire. Une journée d'entraînement comme une autre a cultivé l'art de la drive. A 33 ans, Franck Nivar possède un don qu'il a su transformer en vocation. Jeune normand, doué, brillant élève chez des entraîneurs de renom, il est sacré meilleur apprenti de France en 1996, puis son destin s'emballe. Il s'offre le prestigieux prix de Cornulier, trois fois le prix du président de la République, deux fois le prix de France. Son bilan comptable tient vite du prodige. Il célèbre sa millième victoire en 2009. La postérité n'est plus qu'à une encolure. En 2012, il gagne son troisième prix d'Amérique, dont deux avec le krach Reddy Cash. Il aura même remporté trois des quatre courses préparatoires au Sacre de Vincennes. Tempérament de feu sur la piste, homme tranquille en dehors, Franck Nivar puise sa popularité dans son côté naturel, autant que dans ses victoires, près de 1800 à ce jour. Vainqueur de la Kazakh League 2011-2012, il a déjà gravé son nom dans la légende de son sport. Un exploit pour celui dont la carrière reste en grande partie devant lui.